La technique fait croire aux agriculteurs qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe où. Donc ils pensent, eux, que parce que maintenant la PAC finance le lait, je mets toutes les bêtes à viande à la porte et puis je fais du lait. Ah oui, mais c'est un sol pour faire de la viande. Alors ils perdent énormément d'argent parce que plus vous vous éloignez de la vocation d'un sol, plus ça vous coûte cher et on ruine les agriculteurs. On voit des gens qui s'installent, nous, parce qu'il commence à y avoir des néo-ruraux, des gens qui quittent les villes, qui nous appellent, voilà, j'ai acheté cette terre-là, je voudrais faire du maraîchage et puis ce n'est pas une terre pour faire du maraîchage. Il faut qu'ils passent en hors-sol à ce moment-là, mais ça ne peut rien avoir avec de la bio. C'est le métier le plus complexe du monde, il n'y a pas plus complexe que le métier de paysan. Il faut connaître la météo, la physiologie, la géologie, la pédagogie. Et on a fait croire que c'est un métier de cutéreux, de pauvres types. On a dévalorisé ce métier. Alors c'est le métier le plus complexe du monde, c'est un métier dont ils ont besoin de science. En France, on est dans un climat tempéré et je pense qu'il faut retravailler avec les saisons. Mais c'est un véritable changement de mentalité, même du citoyen. Si on parle du maraîchage, il faut revenir aux techniques du XIXe, parce qu'au XIXe, on produisait dix fois plus au mètre carré que le maraîchage moderne. On avait dix fois plus de production. On faisait neuf cultures par an, à l'heure actuelle, on en fait deux. La production moderne du maraîchage était un recul absolument terrible sur le plan agronomique. Pour vous donner une idée, à la fin du XIXe, les maraîchers de Paris nourrissaient deux millions d'habitants sur deux mille hectares seulement. Maintenant, on est incapable de faire ça. Et ça, c'était vraiment une vision de deux choses fondamentales qui étaient la rotation et l'association. Ils ne mettaient jamais deux légumes côte à côte identiques. Ils mettaient côte à côte des légumes qui avaient des rythmes différents. On appelait ça la co-plantation. Ils mettaient par exemple du radis à côté de la salade, à côté de la carotte, à côté du chou. Ils récoltaient les radis, ça faisait de la place pour la salade. Ils récoltaient la salade, ça faisait de la place pour la carotte. Ils récoltaient la carotte, ça faisait de la place pour le chou. Sur le même espace où nous, nous ne faisons qu'une salade, eux, ils avaient déjà fait quatre cultures. Donc, il faut arrêter de dire que l'agriculture d'autrefois ne produisait pas. Elle était beaucoup plus productive, mais elle demandait une réflexion. Elle demandait, elle était vraiment, il fallait connaître les lois de l'association et de la rotation. Ils descendaient tous les matins, portaient leurs légumes au marché central. Et ils remontaient les tinettes des fonds de course, c'était tous les excréments, les urines des gens. Et ils remontaient tous les excréments des chevaux, puisque les chevaux, à l'époque, avaient des espèces de robes en cuir derrière, sous la queue, qui récoltaient le crotin. Et donc, les maraîchers descendaient les légumes et remontaient le crotin et les excréments des gens et l'urine. Donc, ça a duré pendant tout le moyen, ça a duré pendant mille ans, ce système. On a prouvé, ce n'est pas les sols. Pour vous donner une idée, on a porté l'équivalent, un maraîcher a porté l'équivalent de 100 tonnes de matière organique par hectare et par an sur ces terres. Donc, c'était un système qui était parfait. On va inventer le tout à l'égout à la fin du 19e, c'est fini tout par la mer, c'est-à-dire que depuis 150 ans, l'humanité envoie tous ces excréments qui sont de l'urine dans la mer. Donc, ce n'est plus récupéré par les terres, donc les terres s'appauvrissent constamment, alors que les anciens, le Moyen-Âge, avaient inventé la notion de cycle. Et ça, c'est la base du maintien, ce qu'on appelle l'agriculture pérenne, durable. C'est une agriculture qui recycle ce qui vient de la terre, ce qu'on a complètement rompu avec le tout à l'égout. Neuf cultures par an, vous voyez, en 12 mois, ils faisaient neuf cultures. Donc, il n'y avait pas un moment où le sol était nu. Le sol était toujours, toujours, toujours couvert et toujours en production. Imaginez, par exemple, qu'un pays comme le Vietnam se mette à généraliser l'agriculture européenne, ils crêpent tous de faim. Parce qu'ils ont 89 millions d'habitants sur le cadre de la France. Heureusement qu'ils ont une agriculture manuelle, extrêmement productive au mètre carré, peu productive par homme. Mais sinon, c'est fini. Si l'Europe se mettait au système états-unien, les États-Unis sont 300 millions d'habitants sur une surface supérieure à l'Europe, au niveau agricole, mais nous, on trouverait de faim. Nous, on est 500 millions d'habitants. Pour faire cette agriculture, même si notre époque peut mécaniser certaines choses, en fait, c'était une agriculture qui était beaucoup plus humaine, qui demandait des gens à la terre. Donc, revenir à ces techniques-là, même de permaculture, même avec un soutien mécanique, il faudra qu'on retrouve des agriculteurs. On a commencé à travailler à la fin des années 90 avec des agriculteurs de l'Argentine. À l'époque, on arrivait à leur faire faire deux cultures par an. Depuis qu'ils sont passés en OGM avec les sojas résistants au glyphosate, ils sont passés de 2 litres de glyphosate à l'hectare à 12 litres, parce qu'ils ont maintenant des plantes totalement résistantes au glyphosate, et ils ne peuvent plus faire qu'une culture par an. Donc, quand les gens nous racontent, quand les prix Nobel nous racontent qu'on va augmenter les rendements, on va nourrir l'humanité, nous, on voit plutôt l'inverse. On voit des sols totalement morts biologiquement. C'est-à-dire que nous, quand on fait des analyses, il n'y a plus d'une bestiole. Des sols où, pourtant, on avait développé des techniques de semi-direct sous couvert. On commençait à revoir de la faune. Enfin, on était vraiment optimistes. Si vous voulez, à la fin des années 90, c'est maintenant des déserts, c'est des catastrophes darwiniennes. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a fait de la génétique ? On a décidé d'éliminer toutes les espèces rustiques, toutes les variétés rustiques. On cultivait 10 espèces de blé en Europe, dont des blés qui ne répondaient pas aux engrais. Quand on leur mettait les engrais, ils n'augmentaient pas les rendements. Donc, on les éliminait de la génétique. On dit ça, il n'y a pas d'argent à faire avec. Donc, on les retire. Mais on pouvait imaginer une sélection complètement différente. Dire, ces blés rustiques qui vivent dans des sols pauvres, ceux-là, on va les travailler. Au contraire, on va continuer à les sélectionner in situ, dans le champ, et non pas en dehors du champ, pour pouvoir l'améliorer constamment. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Dans leur champ de blé, chaque année, ils prenaient les plus beaux épis. Et ces épis-là, ils étaient adaptés au terrain, puisque de toute façon, ils les avaient pris sur le terrain. C'est la grande généticienne McClintock. C'est comme ça qu'elle travaillait sur les maïs. On a refusé de lui donner le prix Nobel pendant des années parce qu'elle ne travaillait pas en laboratoire. Elle connaissait tellement bien le maïs qu'elle rentrait dans un champ et elle savait prendre les épis qu'il fallait. Et ça, ça mettait en fureur tous les généticiens parce qu'elle ne travaillait pas de façon conventionnelle. Elle connaissait de façon sensuelle et elle percevait le maïs. Les agriculteurs ou les maraîchers qui utilisent des variétés paysannes vous disent qu'elles sont plus résistantes, elles sont moins sensibles à la sécheresse. Le fait d'avoir augmenté les rendements avec la pétrochimie, l'azote, le phosphore et le potassium, on a provoqué des plantes avec les peaux plus fines, avec un métabolisme différent, donc plus sensible à la piqûre des insectes, aux champignons. Donc automatiquement, plus turgescent, plus gonflé d'eau, donc plus turgescent, plus sensible. Donc à ce moment-là, ils tombent plus ou moins malades. Il faut qu'on change notre vision de ne pas vouloir des légumes énormes. Il faut revenir à moins, peut-être moins consommé, mais de plus de qualité. Quand vous faites, il y a eu des études qui ont été faites sur la tomate, des tomates travaillées en biologie, donc avec des variétés paysannes et puis des variétés non paysannes, au niveau des oligo-éléments, du lycopène, par exemple, il y en a plus, il y en a plus en quantité à poids égale sur une tomate en biologie. Donc on aura besoin de moins de rendement. Je pense qu'il y a aussi un changement de la mentalité des gens. On n'a pas été capable, depuis quoi ? Depuis la guerre, de faire un blé de qualité gustative. Tous les blés qui font des pains gustatifs sont tous des blés anciens. C'est-à-dire que la génétique s'est focalisée sur l'aspect rendement. Elle a complètement oublié l'aspect qualité, l'aspect plaisir. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des cochons, nous sommes des êtres civilisés qui aimons la gastronomie et qui aimons manger des bonnes choses. Et il faut que les généticiens tiennent compte que ce n'est pas le tout de sélectionner une plante, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle nous fasse du plaisir quand on la mange, il faut que le pain soit bon, il faut que le vin soit bon, il faut que... Vous voyez, ça c'est fondamental. Parce que faire de la pêche dure comme du béton qui se transporte sur 600 kilomètres et qui ne nous donne pas plaisir sur la table, quel est l'intérêt de faire ce genre de choses ? Après on dit les Français ils ne mangent plus de fruits, ils ne mangent plus de légumes. Mais si les Européens ont baissé leur consommation de fruits et de légumes c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Donc il faut quand même aussi qu'on n'oublie pas cet aspect adaptation au climat, les zones où on fait des bonnes tomates, les zones où on fait des bonnes pêches, les zones où on fait des bonnes pommes. Je crois que c'est important, il ne faut pas oublier ça. Malgré tout, il y a eu une urgence à l'heure actuelle, elle est très nette. Avec le réchauffement de la planète, est-ce qu'on aura le même temps qu'avaient ces agriculteurs qui regardaient ? Je pense que certains généticiens qui ont conscience, travaillé avec conscience et qui peut-être sur un gène connu de l'augmentation ou la rapidité de la floraison ou de supporter un peu plus la chaleur, je pense qu'on peut, c'est peut-être des voies à ouvrir et pourquoi pas chercher là-dessus. Par contre, amener des choses qui n'ont rien à voir avec la plante, là pour moi, c'est non. Parce que là, on joue aux apprentissanciers. Ça n'existe pas d'amener une levure ou des gènes de poisson pour rendre un fruit plus dur. Outrefois, les anciens, pour ne pas avoir de maladie, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mettaient plusieurs espèces de blé dans le même champ. C'est-à-dire qu'ils mettaient un blé résistant au sec, un blé résistant à l'excès d'humidité et un blé résistant à la saison moyenne. Ce qui leur permettait, selon les années, d'avoir toujours du rendement. Le problème de ces blés, c'est qu'ils ne mûrissaient pas tous en même temps. Donc, on les coupait avec... On faisait des gerbes qu'on coupait à la fossile et on faisait sécher ces gerbes dans les granges et qu'ils n'étaient pas mûrs au même stade pour pouvoir les battre. Maintenant, on a des moissonneuses batteuses. Donc, comme on a des moissonneuses batteuses, on a supprimé l'association. Autrefois, on mélangeait le seigle avec l'orge, avec le blé et on n'avait pas de maladie. Mais comme la moissonneuse batteuse est arrivée, on a eu le président, c'est fini, votre truc, vos mélanges. Nous, il faut que la céréale soit mûre le même jour parce que quand j'arrive avec ma moisseuse batteuse, il faut qu'elle soit mûre. Donc, fini, plus d'association. Donc, maladie. Imaginez que ça, ce serait intéressant. Là, j'ai une série pour faire un beau boulot. Faire que le seigle, l'orge et l'avoine et le blé soient mûres en même temps. Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que si on manipule les plantes, en fait, elles se parlent entre elles avec les abeilles et tout. Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on pourra revenir en arrière ? Est-ce que des gens qui voudront être en biologie et avoir des variétés anciennes, une variété de blé ancienne et que quelqu'un va faire un blé qui mûrit plus vite, comme les insectes échangent, est-ce que ce patrimoine va, sauf dans les conservatoires, mais est-ce que ça va exister ? Je me souviens de, on travaillait avec un agriculteur et puis on parlait de rotation. Il avait un sol en très mauvais état et on lui dit, il faudrait faire, je ne me rappelle plus quelle était la rotation et il dit, je ne peux pas. Je lui dis, pourquoi vous ne pouvez pas ? Mais il dit, vous savez, ça va peut-être vous choquer, mais vous savez, nous ne sommes plus des agriculteurs, nous sommes des agri-traders, nous passons notre temps devant la bourse, devant les bourses de tel et tel produit et puis on sème, on vend en fonction du marché, mais il dit, pas en fonction de notre sol. c'est une forme d'exécutant. Il y a en ce moment des agriculteurs qui ont vendu leur production de 2019, ils n'ont pas encore semé parce qu'en ce moment le blé, du fait de la crise, des problèmes qu'on a eu cette année, le blé se vend très cher, donc en fait, ils lancent des marchés, ils n'ont pas encore semé. C'est quand même la fragilité, donc l'agriculteur, c'est un exécutant. On achète l'agriculture, mais on ne peut pas la mettre au même stade que d'une voiture ou de l'acier ou du charbon. L'agriculture, elle est dépendante du climat, elle est dépendante de tellement de facteurs qu'en fait, aucun agriculteur, vous pouvez prendre tous les agriculteurs de la planète, ils ne peuvent pas vous garantir la production qu'ils auront. Le jour où ils mettent le grain du blé ou la tomate ou ce que vous voulez en agriculture, il ne sait pas ce que ça va donner. Il n'a aucune garantie que ça ira jusqu'au blé ou que ça ira jusqu'à la tomate parce qu'il peut y avoir sécheresse ou trop d'eau ou trop froid ou la grêle ou le gel et avec le réchauffement climatique et les désagréments du climat, il n'y a aucune sécurité alimentaire et de la récolte et on fait, on engage des cultures sur des marchés mais c'est scandaleux, pour moi c'est scandaleux, c'est inadmissible, on n'a pas le droit. Et les agriculteurs, comment ils faisaient pour vivre ? Comment ils ont fait pour travailler les essais ? Ils faisaient de l'équilibre agro-silvo-pastoral. Ils ne mettaient pas tous les oeufs dans le même panier. Ils avaient de la forêt pour se chauffer, pour nourrir les bêtes, ils avaient le feuillage pour nourrir les bêtes, ils avaient des champs qui cultivaient et ils avaient des prairies donc ils avaient à la fois des cultures et des animaux. Donc en fonction du climat, de toute façon, ils s'en sortaient toujours, il y avait toujours une production qui marchait. On dit années de foin, années de rien pour les céréales mais quand même du foin, on nourrissait les bêtes. Donc maintenant, on leur a dit non, non, vous êtes spécialiste. Toi, tu ne feras que de l'élevage, toi, tu ne feras que de la céréale. L'année où ça ne marche pas, je peux vous dire que les céréaliens allemands, cette année, ils ne rigolent pas. Ils ne rigolent pas parce que c'était une catastrophe pour les blés. Et comme ils n'avaient rien fait d'autre que des céréales, ils vont être obligés, maintenant, l'État allemand va être obligé de leur donner de l'argent pour éviter qu'ils tombent en faillite. On a créé un système d'une fragilité énorme alors qu'eux avaient créé un système stable de pérennité parce qu'ils affrontaient depuis 7000 ans le problème du climat. C'est la seule profession qui dépend du climat. Nous, on travaille avec des gros agriculteurs qui faisaient 100 quintaux, qui faisaient partie du club des 100 quintaux dans les années 90. Très qu'hier, ils roulaient des caisses. Moi, je fais 100 quintaux de blé. À l'époque, ils avaient des blés avec des potentiels génétiques à 110 quintaux et ils faisaient 100 quintaux. Ils étaient à 10 quintaux de décalage par rapport au potentiel. Maintenant, ils ont des blés à 150 quintaux. Ils font 95. Ils font 5 quintaux de moins qu'ils faisaient dans les années 90 avec des blés qui en ont 150 de potentiel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fossé qui se creuse entre le potentiel génétique et la capacité qu'ont les sols d'exprimer cette génétique. C'est les sols qui sont en train de lâcher. Ce n'est pas la génétique. On a fait une expérience en Nouvelle-Zélande sur des sols neufs. On a fait 160 quintaux en semi-direct. Donc, on sait que le potentiel génétique du blé, il est là. Mais c'est des sols neufs, entre le potentiel génétique et le rendement montrent que le système va dans le mur. Dans une technique de semi-direct de secouvert pour les céréaliers, en fait, ces techniques-là gagnent du temps. Vous diminuez la consommation de fioul, vous diminuez certains entrants et vous gagnez du temps parce qu'au lieu de passer le labour, le décompacteur, le casemote, refaire un labour pour détruire le faux smi, vous gagnez du temps. Le semi-direct, vous passez une fois et puis c'est tout. Puis après, vous moissonnez. Donc, en fait, chaque technique pour restaurer les sols ne va pas demander forcément le même matériel et le même nombre de personnes. La permaculture demande beaucoup de gens et peu de matériel. C'est réaculture semi-direct sous couvert. Il faut du matériel adapté et peut-être moins de personnes. Mais c'est vrai que la technologie, nous, on a quelqu'un qui est venu nous montrer un appareil qui pourrait nettoyer, désherber dans le rang avec des panneaux solaires et qui pourrait monter. Ça, pourquoi pas ? C'est une technique nouvelle. C'est sûr que la technique va aider, mais il faut savoir que ces techniques sont temporaires. Les gens qui passent en semi-direct sous couvert, au bout d'un moment, ils n'ont plus de mauvaises herbes. Donc, ces machines-là ne deviennent inutiles. Elle va les servir pendant les 5 années, 5 à 6 années pendant lesquelles il faut qu'ils aient créé un couvert suffisamment épais pour qu'il n'y ait plus de levées de mauvaises herbes. Mais après, c'est un matériel qui sera à durée, ce sera pratique pour cette période intercalaire. Mais après, une fois que vous avez créé un mule, vous savez, en forêt, il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent. Parce qu'il y a un bon tas de feuilles mortes. Donc, c'est recréer le système naturel, en fait, d'arrêter de labourer. Mais il faut du temps parce que comme avec le labour, on a créé des stocks énormes de mauvaises herbes sur 30 cm d'épaisseur, c'est long de vider ce stock. Une fois que vous l'avez vidé, après, vous n'avez plus besoin de vos machines. Cela dit, ces machines rendront service dans les étapes intermédiaires. Dans leur fond intérieur, il y a beaucoup d'agriculteurs qui savent qu'ils ont la tête dans le mur et que ça ne va pas et que ça n'ira pas pour leurs enfants et pour le futur. Mais en fait, ils sont dans un tel cercle infernal. Ils sont endettés, mais à un point, qu'en fait, ils ne savent pas comment en sortir. Ils ne savent pas comment en sortir. S'ils n'ont pas de subvention, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ont besoin de la subvention. Et s'ils sont en reconversion, en fait, on ne les aide pas. Le travail des politiques ou des gens qui pensent devrait absolument aider et subventionner de façon même importante des agriculteurs qui sont prêts à faire une démarche de reconversion, à amener d'autres filières, à amener d'autres produits qui seraient sur les marchés pour les soutenir parce que les premières années, quand vous avez un seul qui est presque comme là, eh bien, ça ne pousse pas. Enfin, ça pousse beaucoup moins. Les rendements sont plus faibles, c'est plus compliqué. Donc, il faut les soutenir. Ils n'ont pas de soutien, ils n'y vont pas. Les agriculteurs, c'est très difficile de les faire changer. C'est une profession extrêmement conservatrice parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas produire. Ils ont peur de ne pas avoir la subvention. On est en train de parler d'agriculture biologique avec des serres nouvelles ou des gens qui vont dire qu'on va cultiver sans terre. On a été approchés avec ces nouvelles serres où on n'a plus besoin de terre, où on ne va utiliser que des solutions nutritives et tout. mais on nous dit que ça va être du bio ou que ça va être la même chose qu'un sol. Au niveau du goût, ça ne pourra jamais être pareil. On est en train de voir pour respecter en disant on aura moins besoin de fiol, on abîmera moins le sol et tout. on va recycler sans arrêt l'eau donc on n'aura pas besoin même s'il ne pleut pas beaucoup on va avoir juste un volume et puis cette eau va repasser on la reprendra et ainsi de suite. On va utiliser l'énergie solaire mais on voit arriver des technologies soi-disant respectueuses de l'environnement mais qui occultent complètement ce que disait Claude tout à l'heure c'est la notion du goût. Du goût c'est le sol qui donne le goût que l'on aime dans les légumes. Sans sol on ne pourra jamais faire une agriculture goûteuse. Le sol quand on le retourne moi je parle toujours de la peau c'est la peau du sol si vous mettez la tête en bas à cause du labour en fait à la peau du sol ce qu'on mesure c'est l'activité biologique les microbes les colamboles les acariens même les verres sont à la surface du sol et ils ont besoin d'oxygène pour respirer. Vous retournez vous mettez un labour vous retournez vous mettez la tête en bas vous retournez la peau du sol et à ce moment-là toute cette faune va mourir parce qu'elle n'a plus d'oxygène elle ne peut plus vivre et ce qui était en profondeur qui est lui n'a pas besoin d'oxygène en fait on va le mettre en hauteur lui il a trop d'oxygène et il va mourir et en fait on fait on fait mourir la vie du sol les microbes et la vie du sol donc c'est ça qui est absolument dramatique dans le labour aussi c'est qu'en fait on détruit les horizons du sol parce que un sol c'est extrêmement bien agencé les gens les agriculteurs disent j'ai retourné j'ai fait ma belle structure parce qu'ils ne parlent que du visuel de la structure prenez une poignée de sol je parle de sol agricole vous prenez la terre de surface puis vous la sentez ça c'est un des premiers gestes qu'on fait vous verrez qu'une terre qui est vivante qui est en biologie ou vivante elle va sentir bon elle va sentir la terre une terre qui a été détruite elle ne sent plus rien des fois elle sent mauvais un sol pour faire de la viande dans les zones du Morvan ça va être un sol qui en fait va sécher l'herbe va sécher en été donc la vache va maigrir et puis l'herbe va redevenir grasse en hiver à l'automne à ce moment-là elle va se renourrir donc la vache va regrossir donc la viande avec ses passages d'amaigrissement et d'engraissement de la bête et bien en fait elle va se persiller elle donnera beaucoup plus de goût à la viande une vache pour faire du lait il faut que la prairie soit verte tout le temps donc la Normandie on faisait beaucoup de lait quand vous n'avez plus de matière organique vous utilisez énormément d'engrais vous avez des sols qui deviennent durs comme de la pierre il faut irriguer et la dernière l'irrigation va accélérer la destruction des sols plus on irrigue les sols et toutes les cultures à l'heure actuelle demandent même la prairie on demande de l'irrigation en fait on accélère on continue à dégrader les sols les sols à l'irrigation à l'irrigation